Professeur Ramsatoussa Oussidibé, bonjour. Bonjour Madame Fatou Tchamgam, bonjour aux auditeurs et aux auditeurs de Réumi FM. Merci d'être notre invité pour ce matin. Alors, professeur, le chef de l'État a lancé un programme de résilience économique et sociale pour faire face aux effets collatéraux ou dégâts collatéraux du coronavirus au Sénégal. Dans ce programme, il a prévu beaucoup de mesures allant dans le sens de soulager les populations annoncées dans son discours à La Nation le 3 avril dernier. Comment avez-vous analysé ces mesures-là ? Je pense que ce sont des mesures qui sont pertinentes. Par exemple, les mesures qui vont dans le sens de promouvoir le maintien des salaires dans le secteur privé. C'est de bonne mesure. Celles qui tendent à lutter contre la hausse induite des prix, parce que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Il y a beaucoup de commerçants qui augmentent les prix. C'est induit. Donc, de lutter contre ça, c'est une bonne chose. Le fait d'avoir mis en place un comité de gestion, justement, du force COVID-19, ça, c'est une... c'est de bonnes solutions. Bon, le président de la République a également pris des mesures concernant l'électricité et l'eau. Parce que c'est que les consommateurs sont fatigués aujourd'hui, la situation est difficile. Alors, il a pris comme mesure de payer lui-même l'eau et l'électricité pour la classe sociale, disons, pauvre, n'est-ce pas ? Pour deux mois, ça, c'est une bonne chose, qu'il n'est pas à payer l'eau et l'électricité pendant deux mois. Mais je veux attirer quand même l'attention sur le fait que cette classe sociale, eh bien, ne paye pas beaucoup... ne paye pas de factures élevées d'eau et d'électricité. Beaucoup, d'ailleurs, dans cette classe, ne payent pas du tout, n'est pas abonné à la CNELEC ou à la SDE. Ce sont des personnes qui utilisent des bougies. Ce sont des personnes qui utilisent les cartes, waterfall. Bon, ou bien quand ces personnes sont abonnées à la CNELEC ou à la SDE, payent des factures très, très, très minimes. Par contre, le gros de la population, c'est la classe moyenne. C'est les enseignants, par exemple. C'est les fonctionnaires. Ce sont des personnes qui payent cher l'eau et l'électricité. Parce que chaque fois qu'il y a réduction de l'eau et de l'électricité, eh bien, ces classes moyennes, elles souffrent de ce qu'on a augmenté le coût de l'électricité et de l'eau pour elles. Alors ça, c'est ça qui a fait que, lorsque j'ai fait des sujections au président de la République, je n'avais pas parlé de gratuité. Je n'avais pas parlé de gratuité. J'avais demandé une réduction drastique du coût de l'électricité et de l'eau, ce qui permettrait à l'ensemble de la population de bénéficier de cette réduction. Une réduction importante. Mais là, ce sont les classes sociales inférieures, je veux dire économiquement, qui bénéficient. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, le président de la République doit veiller à ce que les mesures qui sont prises par lui, qu'elles soient respectées et appliquées. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce qu'il y a une différence entre prendre les mesures et faire respecter les mesures. Il faut qu'il joue de tout son poids pour que ces mesures-là soient respectées. Maintenant, le président de la République n'a pas parlé de confinement total. Je crois que les populations, certaines des populations, sont en train de se confiner, de faire de l'autoconfinement. Il y a par contre une autre partie qui a choisi de ne pas faire de l'autoconfinement et qui vaque à ses occupations. Et c'est là que je demande, encore une fois, au président de la République d'insister sur le port des masques. C'est le port des masques qui va permettre au Sénégal de ne pas laisser évoluer la pandémie, le COVID-19. Et il faut que chaque Sénégalais porte dorénavant le masque. Il faut que chaque Sénégalais porte dorénavant le masque. Je voudrais insister là-dessus parce qu'il faut qu'on s'ensibilise. Et il faut aussi rappeler aux Sénégalais que cette pandémie-là, elle est dangereuse pour la vie, pour la santé avec les séquelles, pour la contagion que ça fait, pour l'économie qui risque de s'écrouler, pour les relations sociales qui vont également être largement perturbées. Je leur demande de faire face à la pandémie en ayant plus de respect vis-à-vis des relations sociales, en se confinant eux-mêmes, en portant les masques, en évitant de manger autour d'un bol plusieurs personnes autour d'un bol, en évitant de prendre les casques à taille, que l'on se fait tourner, que chacun utilise en le donnant à un autre, qu'on évite les potes hondales, que l'on donne aux personnes qui arrivent, que tout le monde utilise dans la maisonnée. Voilà donc des actes concrets. On demande à chaque Sénégalais de mettre en œuvre sa responsabilité individuelle, en évitant par exemple de traverser les régions, c'est interdit. Mais il y a un contournement par la voie terrestre, ça, ça doit cesser. Il faut que les frontières nationales soient respectées. Nous demandons à chacun d'être responsables. Parce que c'est une responsabilité individuelle d'abord, avant d'être une responsabilité collective. Je veux vraiment qu'on insiste sur ça, sur les masques. Sur les masques, sur l'éducation. L'éducation, il faut que chacun s'éduque en disant non, parce que ça, ça risque de porter gravement atteinte à la sécurité sanitaire, économique, sociale du pays, à la sécurité humaine de manière générale. Alors, professeur, est-ce que vous êtes rassuré par rapport à la faisabilité de toutes ces mesures annoncées par le chef de l'État ? Beaucoup s'inquiètent déjà de la disponibilité de la somme dont on a besoin. Vous n'avez pas de soucis à ce niveau ? Moi, ce que je demande, c'est que, encore une fois, le comité qui a été créé joue pleinement son rôle. Je demande que le président de la République ait un œil sur ce qui est en train d'être fait. et soit critique. Mais je demande aussi que l'armée, notre armée, que nos forces de défense, l'armée, la gendarmerie, la police, jouent son rôle. Parce qu'on a des forces de défense et de sécurité qui sont compétentes, qui sont rigoureuses. Il faut les mêler à la gestion de tout. Sur tous les plans, je parle de tous les plans. Aussi bien au plan de la surveillance, avec la sécurité, qu'au plan de la gestion, de la gestion, c'est fondamental. Et même au plan médical. Parce que nous avons de grands médecins, nous avons de grands agents médicaux. Il faut que les médecins militaires jouent un rôle fondamental dans ça. Il faut que les militaires aussi, même s'ils ne sont pas médecins, les forces de défense et de sécurité appuient les activités d'ordre médical. Donc, l'armée, encore une fois, nous avons besoin de l'armée. Nous en avons besoin. Et l'armée doit jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de toutes ces mesures. Évidemment, il ne faut pas de gâtir. Le peu qu'on a, il faut qu'on l'utilise de façon... un bon père de famille et un bon père de famille. Un bon père de famille et un bon père de famille. Voilà. Concernant toujours cette aide destinée à la population, la transparence aussi inquiète plus d'un ? Faites-vous partie de ceux-là qui se posent des questions sur la manière dont la distribution se fera ? Non, il y a des comités. Et il faut que dans ce comité-là, il y ait des représentants de toutes les franges de la population. Mais il faut aussi et surtout l'armée, la gendarmerie, la police. Il faut les portes de défense et de sécurité qui ont un rôle essentiel à jouer pour la réussite de la gestion des fonds et pour la réussite de l'aide apportée aux populations. Et même dans d'autres domaines, pour le respect des prix, etc. Et pour le respect des indications faites pour limiter, juguler cette pandémie, pour éviter la contagion, je demande que l'armée soit là, que la gendarmerie soit là, que la police soit là, pour pousser chacun à protéger autrui. Donc, pour limiter la contagion et éviter la contagion. Si on évite la contagion, eh bien, tout ira mieux parce qu'on pourra demain travailler, faire ce qu'on appelle le développement endogène, le développement local. Tout le monde va pouvoir travailler, n'est-ce pas, à l'intérieur du Sénégal, dans tous les domaines. pharmaceutiques, alimentaires, partout, dans tous les domaines. Alors, ne vous inquiétez-vous pas aussi pour l'après-coronavirus. On s'attend à une situation très, très difficile. Pensez-vous qu'on pourra s'en sortir avec les moyens du bord? Avec les moyens du bord, oui. Pas tout, oui. Qui veut, peut. Qui veut, peut. Je répète, qui veut, peut. Or, dans notre pays, on a toute l'expertise nécessaire dans tous les domaines. Allez voir l'expertise. Au niveau du Walo, par exemple, pour la culture du riz, il y a des grands experts. Beaucoup même ne sont pas allés à l'école, là, mais ils ont l'expertise. Bon. Allons à l'université. L'expertise, l'université. Les universités du Sénégal regorgent d'experts compétents qui n'ont rien à envier à quelques universités étrangères qui soient. Mais c'est ça, il faut qu'on croit en nous-mêmes. Comme si nous ne pouvons pas. On peut, si on veut, on peut. Les masques-là, Inch'Allah, tout le monde en aura dans le pays. À gogo, Inch'Allah. Parce qu'on peut. Les produits pharmaceutiques, on peut. Vous avez vu toutes les machines médicales que nos experts universitaires et autres sont en train de fabriquer. Mais, parce que ce sont des experts qui ont étudié, bien étudié ici, et qui ont confronté leurs idées à l'étranger avec les autres experts. Nous avons les compétences. Il faut que nous croyons en nous. Il faut qu'on change, encore une fois, à promouvoir le développement local, endogène. Plus de riz importé. Plus de masques importés. Plus de produits alcoolisés pour nettoyer les mains importés. Plus rien d'importé, sauf exception. Sauf exception. Si on le fait, on le peut. On peut. Les Sénégalais peuvent tout. Tout ce que les autres peuvent, les Sénégalais peuvent le faire. Tout. Tout. Maintenant, c'est la volonté. Il faut donc stimuler. Il faut booster. Il faut booster. Il faut booster l'initiative. Parce que les Sénégalais ont le sens de la créativité. Les Sénégalais ont le sens de la créativité. Vous prenez les jeunes là, vous les mettez sur les rails, vous leur donnez de petits moyens, et bien, ils vont faire des exploits. Merci, professeur Ramsatoussa Oussidibé. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumé. Merci beaucoup, Fatou Tiamgou. Merci.